Bonsoir à tous, on commence ce JT Mercato du week-end du côté de l'Olympique Lyonnais qui se cherche un défenseur central. Le club de Jean-Michel Audace aurait jeté son dévolu sur Ruben Dias, le défenseur central du Benfica Lisbonne, et serait prêt à casser sa tirelire. Les Lyonnais auraient même transmis une offre de 30 millions d'euros au club portugais, qui aurait refusé la proposition, réclamant le montant de la clause libératoire du joueur, soit 45 millions d'euros. Du coup, le club redanien pourrait se tourner vers David Lopez, le capitaine de l'Espagnol Barcelone. En effet, l'équipe de Bruno Genesio aurait proposé une offre alléchante qui ferait hésiter le jeune défenseur à prolonger au sein du club catalan. A Bordeaux, le cas de Youssouf Sabali fait de plus en plus parler. Parti à Naples pour passer une visite médicale, il aurait été recalé par le club italien. Mais dans la foulée, les Girondins se sont empressés de démentir l'information. Expliquant que le médecin du Napoli n'était pas présent au club, et ne consultera l'IRM du latéral sénégalais que lundi. En attendant, Bordeaux pense à Kevin Mbabou pour le remplacer. Mais pour l'instant, les Young Boys de Berne seraient trop gourmands pour le club au scapulaire. Les Marseillais, eux, sont à la recherche d'un profil plus offensif, puisqu'ils cherchent toujours leur grand attaquant. L'OM aurait entamé des discussions avec le champion du monde, Olivier Giroud. Déjà approché l'an passé, le buteur des Bleus ne souhaitait pas rejouer dans l'Hexagone. Mais il aurait changé d'avis. D'ailleurs, les Olympiens ravivraient une autre piste, là encore, avec un attaquant français exilé en Grande-Bretagne. Il s'agit de Moussa Dembélé. Ce dernier plairait toujours aux dirigeants de l'OM. Marseille a donc décidé de relancer ces deux dossiers, puisque celui de Mario Balotelli n'avance toujours pas. La situation reste floue autour de sa signature, et un autre acteur voudrait se mêler à la danse. Il s'agit de Parme, fortement intéressé par le profil de Super Mario. Mais pour l'instant, le club italien n'y disposait à mettre que 5 millions d'euros sur la table, alors que les dirigeants niçois en demanderaient le double. Un autre club italien est actif sur le marché des transferts, c'est l'AC Milan. En effet, les Rossoneri pourraient réaliser une énorme transaction avec la Juventus. Il y aurait dans un premier temps un échange pour un retour de Leonardo Bollucci à la Juve, qui laisserait filer le prometteur défenseur central de 24 ans, Mattia Caldara, en direction de Milan. Le deuxième joueur qui pourrait faire ce trajet, c'est Gonzalo Higuain. Amoncé du côté de Chelsea, c'est maintenant à l'AC Milan que ce serait le plus chaud. Il s'agirait d'un prêt payant d'environ 15 millions d'euros, avec une option d'achat pour le club Lombard. Toujours en Italie, mais cette fois du côté de l'Aes Roma, ça chauffe pour Steven Enzonzi. Selon nos informations, les négociations avec le Seville FC s'intensifient. Les dirigeants romains ont même transmis une offre officielle pour le milieu de l'équipe de France. Mais Arsenal et le Barça conservent un réel intérêt pour le joueur. D'ailleurs, le FC Barcelone veut dégraisser cet été. De nombreux joueurs sont sur le départ, mais les choses se précisent pour deux d'entre eux. A commencer par Alex Vidal qui intéresserait fortement le Seville FC. Le club sévillant aurait même transmis une offre de 12 millions d'euros au Barça. Il y a également Lucas Dignes qui serait tout proche d'un transfert du côté d'Everton. Les discussions avanceraient de plus en plus entre les deux parties. Et c'est officiel, Lucas Evangelista rejoint le FC Nantes pour 5 ans. Les Canaris tiennent leur deuxième recrue avec le milieu de terrain brésilien qui arrive tout droit de l'Odinese. A l'OM, c'est fini pour Doria qui va découvrir le championnat mexicain la saison prochaine. Marseille a trouvé un accord avec son nouveau club, Santos Laguna. La Sampdoria a officialisé le recrutement de Mohamed Baouli, milieu offensif de 18 ans formé à l'Olympique lyonnais. Il a ainsi signé un contrat pro avec le club italien, refusant la proposition de contrat stagiaire proposée par l'OL. Le FC Metz s'offre une nouvelle recrue. Jamiro Monteiro rejoint le club à la Croix de Lorraine pour les trois prochaines saisons. Il arrive en provenance du club néerlandais Heracles Almelo. Enfin, on termine par Claudio Pizarro qui est de retour au Verderbrem. Il s'agit du quatrième passage de l'attaquant, aujourd'hui âgé de 39 ans dans le club allemand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo !